Bonjour à chacune et à chacun, je suis Claire Tolis, je suis géographe et politologue. Je travaille en ce moment comme chargée de recherche sur les problématiques environnementales et sur celles qui touchent aussi à la participation du public, ou des publics. Je suis au laboratoire de mobilité et transport. Je remercie évidemment vivement Clément et Angela pour leur invitation. Merci beaucoup, c'est très riche. Je me permets à cette occasion de me pencher à nouveau sur mes travaux de thèse et de post-doctorat. On va dire mes premiers amours, je suis très contente d'être là pour pouvoir vous parler de mon travail sur éthique et géographie. C'était au départ de ma thèse pas du tout une évidence de travailler sur éthique et géographie, c'est-à-dire que les gens pensaient que je travaillais sur les petites bêtes, l'éthique. Donc il a fallu clarifier un petit peu le contexte dans lequel je pouvais inscrire des recherches en mêlant parfois des apports de la philosophie, de la sociologie avec la géographie, qui est quand même une discipline, je pense que vous en êtes rendu compte avec la présentation d'Olivier, qui est quand même une discipline d'accueil qui favorise vraiment cette interdisciplinarité. Alors, je vais commencer par introduire mon propos par une petite clarification peut-être. Alors il y a certains termes qui ont été vraiment beaucoup définis ces derniers, enfin voilà, pour du colloque, mais je voulais peut-être clarifier un petit peu plus ce que j'entendais par éthique justement. Moi le CAIR, je l'utilise vraiment, enfin je me sers de cette notion et des travaux qui ont été faits dans ce sens. Par rapport à mon travail sur l'éthique. Donc c'est vraiment dans cette perspective-là que je m'en saisis et c'est pour ça que je préférais clarifier ce que j'entendais par éthique. Alors qu'est-ce que l'éthique ? On a tous une éthique, même ceux qui ont, des comportements qu'on interpréterait comme non-éthique, peuvent l'être. Alors bon, il y a des comportements qui sont marqués par peut-être de la maladie aussi, mais tout le monde, toutes les personnes qui agissent ont une visée de ce que peut être pour eux une vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Pour Paul Ricoeur, qui est l'auteur sur lequel je m'appuie le plus, l'éthique c'est un processus, un travail, une réflexion qui est intrinsèquement tournée vers l'action. Et en cela, elle se distingue de la morale et elle se nourrit de la morale. Elle se nourrit de la morale, c'est-à-dire de ce qui est généralement accepté comme étant convenable. Toutefois, l'éthique n'est pas un champ abstrait qui est réservé aux penseurs. Il s'agit d'une sagesse qui est pratique et qui est situationnelle. Jim Proctor, qui est un des géographes qui a le plus travaillé sur l'éthique, nous dit « Toute personne dans l'action est amenée à adopter une éthique au regard de ce qu'il juge bon, juste, de faire. » Et cette éthique, parce qu'elle est appliquée et parce qu'elle est située, implique notre relation à l'espace. Elle s'inscrit dans un territoire, comme l'action, avec des normes, avec des ressources. Et elle peut être aussi développée à propos de certains espaces. C'est là que mon travail intervient, notamment dans le contexte d'une prise en compte accrue de l'importance de notre environnement. Alors, est-ce que protéger la nature dans des espaces qui lui sont dédiés, c'est protéger l'environnement ? C'est pas sûr. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Donc moi, qu'est-ce que je me suis dit ? Je me suis dit « Il y a des personnes qui protègent au quotidien la nature, ce sont les gestionnaires d'espaces naturels. » Ça paraît être une évidence. Mais est-ce que la crise environnementale, c'est-à-dire la multiplication des demandes morales venant d'espèces, venant de certains espaces, venant du climat, qu'est-ce que la crise environnementale, c'est-à-dire cette multiplication d'appels moraux, vient changer à la façon dont on prend soin de la nature dans les parcs ? En effet, aujourd'hui, la liste des êtres capables de nous obliger moralement est en train de s'allonger. Les forêts, l'air, l'eau, l'ours polaire, toutes ces entités ont des demandes qui sont relayées, qui sont des demandes de les prendre en compte, de les intégrer dans notre sphère morale. C'est-à-dire qu'on ne peut plus agir comme si ces choses-là allaient de soi, et donc ces choses-là nous interpellent. Alors, malgré elles peut-être, leur discours est relayé, et c'est justement là le nœud théorique, c'est que ce sont des êtres qui sont muets. Est-ce qu'on peut développer un agir éthique à l'endroit ou en relation avec des êtres qui ne parlent pas ? C'est là peut-être une des plus grandes limites de cette extension du champ éthique, mais en fait c'est une limite qu'on rencontrait déjà lorsqu'on s'interrogeait sur des relations inter-humaines. C'est-à-dire quelle est la limite de la façon dont on prend soin d'un bébé qui ne parle pas, et même, moi j'ai un enfant de 3 ans, c'est pas toujours évident de savoir ce dont il a besoin. comment on interagit avec des personnes qui sont en fin de vie, qui ne sont plus capables de parler, comment on interagit tout simplement avec une personne qui est muette, et comment... Donc en fait, les limites théoriques qu'on peut entrevoir sur la réciprocité ou sur l'interpellation, qui n'est pas formulée en termes langagiers, elles existent aussi dans les théories de l'éthique qu'on a fondées sur le rapport humain-humain. Donc pour moi, c'est une limite que l'on peut envisager de dépasser tout à fait. D'ailleurs, en fait, tout simplement, comment on interagit avec quelqu'un qui parle, mais qui ne parle pas notre langue, et qui est quand même vraiment, je pense, au cœur de notre accueil des immigrés, etc. Donc c'est une... En fait, de toute façon, cette question des limites de l'éthique inter-humaine, elle est intrinsèquement liée à, de toute façon, une réflexion sur l'éthique tout court. Mais donc, comment prendre soin de ces êtres, on parle pour ces personnes, on va intégrer des signes. Il me semble que c'est ce que l'on est en train de faire lorsque l'on fait parler les êtres non-humains. Par exemple, l'avènement de l'anthropocène, c'est-à-dire ce nouvel âge de la Terre où l'homme aurait une influence qui supplanterait les autres influences sur le fonctionnement de notre planète. L'avènement de l'anthropocène, c'est finalement un recueil de données qui font dire des choses à la Terre. C'est-à-dire qu'on a orchestré le recueil d'un certain nombre de données qui font dire à la Terre qu'elle va mal et que c'est à cause de nous et qui nous oblige moralement à faire quelque chose pour elle, pour nous. Dans cette perspective, qu'est-ce que le care a à voir avec l'éthique ? Eh bien, disons que c'est pas forcément un équivalent. Pour moi, être caring, c'est comme un plus par rapport à cette éthique de base. C'est-à-dire que l'éthique du care, elle n'est pas exprimée par tous les gestionnaires que j'ai rencontrés, par toutes les personnes qui sont censées prendre soin de la nature d'un départ. Mais on a un certain nombre de personnes que j'ai interrogées qui éclairent la question du care par leur pratique, par leur discours, par les doutes qu'ils peuvent formuler. Alors le care, il correspond à diverses activités et là, je me réfère vraiment au bouquin de Molinier, Pepperman et Sandra Logier de 2009, qui s'appelle « Qu'est-ce que le care ? ». Le care correspond à diverses activités qui, dans la durée, visent à maintenir, réparer et perpétuer notre monde. Alors l'attention et le soin dont il est question comportent une dimension sensible qui est très forte. Et cette dimension sensible, on ne la retrouve pas chez toutes les personnes que j'ai interviewées pendant ma thèse, cette sensibilité très forte, ce travail de care demande une certaine disposition. Dans cette relation qui est proche de la sollicitude, il s'agit de considérer autrui dans la singularité de son besoin. Et en cela, peut-être, alors, Elios, j'étais d'accord avec 99% de ce que tu as dit, mais peut-être un précepte qui ne rejoint pas le care pour moi, c'est celui de « Fais à autrui ce que tu aimerais qu'il te fasse, ne lui fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'il te fasse ». Ce n'est pas forcément vrai dans le care, justement parce que l'on prend en compte la singularité du besoin de l'autre. Ça peut être de faire pour lui des choses que l'on n'aimerait pas qu'on fasse pour nous. Ça peut être de ne pas faire des choses que l'on aimerait qu'on fasse pour nous. Donc on est d'accord sur son pourcent. Le plus grand apport à mon sens des théories du care, c'est qu'elles mettent en avant différentes formes de care. Ça, c'est toujours dans le bouquin de la triple équipe. Il y a le « caring about » qui est le souci de l'autre, c'est-à-dire se soucier d'un problème. Déjà, passer par le processus du concernement, c'est du fait qu'une chose est une évidence au fait qu'elle devient problématique et que j'ai peut-être quelque chose à jouer là-dessus. Ça peut être un souci qui est le président de la République qui prend enfin conscience qu'il y a peut-être un souci avec telle maladie auto-immune dont on ne s'est jamais préoccupé. Et rien que ça, il va en parler peut-être à un conseiller qui lui, va prendre en charge le soin. Mais rien que le fait qu'il y ait un souci qui vienne, qui émerge, peut mener à une action de soin. Et donc cette première étape du souci, elle est extrêmement importante. Et je pense qu'on en est à cette étape du souci pour la Terre. Un truc un peu généralisé, ce que Gozonet appelle le verdissement de l'opinion publique, qui ne fait pas nécessairement passer à l'action, mais on en est venu à dire que quand même protéger la Terre, c'est bien. C'est quand même plutôt bien que mal. Donc on est assez d'accord sur ce genre de morale qui nous réunit. Et donc la deuxième forme de care, c'est taking care of, qui est de l'ordre de l'organisation, peut-être de l'ordre d'allocation de moyens, qui n'est pas encore le geste de soin, mais qui fait partie des conditions d'organisation du soin et du fait qu'il y a besoin du politique pour qu'un geste de soin ait lieu. En tout cas, si le politique est là pour l'accompagner, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus réalisable. Il y a le care giving, qui là est le geste de soin, qui peut être planter un arbre, qui peut être réparer une clé de coupe, ce qui n'est pas du tout en fait quelque chose de souhaitable aujourd'hui, mais qu'on faisait dans le temps. Ça peut être rentrer les plantes dans une serre, arroser une plante. Et puis il y a le care receiving, qui est pour moi fondamental, enfin c'est ce que je trouve le plus riche dans les théories du care, puisque cela laisse de la place à la personne dont on prend soin pour exprimer ce qui a été appelé hier comme la responsabilité ontologique de l'individu. C'est-à-dire que dans le care receiving, le récipiendaire du soin, l'arbre, l'enfant, est censé manifester un mieux-être ou un mal-être et donc communiquer sur la façon dont le soin lui a été dispensé pour orienter la relation du soin, peut-être éventuellement la renégocier. Et je trouve que ce rôle à jouer par le récipiendaire du soin est capital et moi me permet de développer, alors c'est un peu prétentieux, une nouvelle géographie, ou en tout cas une géographie qui connecte avec les théories de l'acteur réseau, la théorie selon laquelle les non-humains jouent un rôle et sont partie prenante des actions que l'on a dans le monde. Et que ce n'est pas juste une relation d'aller, mais c'est une relation d'aller et retour dans lequel, effectivement, on compose en permanence avec une pluralité d'entités qui sont des êtres humains, qui sont des êtres vivants, mais aussi avec des objets qui nous résistent, qui débordent les intentions qu'on avait, etc. Dans ma thèse, j'ai tenté d'analyser la façon dont certaines personnes prenaient soin de certains espaces, donc en ville, les espaces verts de Grenoble, mais aussi dans les parcs régionaux, nationaux, et un espace sauvage, un espace de wilderness aux États-Unis dans lequel j'avais été garde. Et c'est un peu cette expérience-là qui m'a amenée à rejoindre la géographie. Dans une recherche postdoctorale, j'ai aussi pu poursuivre ce travail à propos des bénévoles de l'environnement, puisque j'avais identifié dans mon travail de thèse que les espaces de nature ne tenaient que parce qu'il y avait des bénévoles en très grand nombre qui venaient prendre le relais du retrait des fonds publics. On va dire ça en résumé. Et donc, il y avait des formes de care qui émergeaient, qui venaient prendre peut-être le relais de manque de care à des sphères plus hautes, on va dire, même si c'est assez pyramidal. Et donc, on s'est intéressé à différentes activités de transformation, de protection, de veille par rapport à l'environnement que menaient les bénévoles, en partant plus spécifiquement des personnes qui ramassent les déchets en station de ski. Voilà. Dans les Alpes et les Pyrénées. Donc, je vais parler de ces deux terrains. Et il me reste dix minutes. C'est ça, j'ai fait mon introduction. C'est ça. Dix minutes. Ok. Parfait. On en a posé les... Donc, en fait, ma question, elle porte à la fois sur le care, mais aussi sur notre relation à l'espace. Elle porte donc sur les spatialités du care. Pour moi, enfin, je vais essayer de vous communiquer ce que prendre soin d'un espace, ce à quoi ça correspond. et qu'est-ce que la relation de soins vis-à-vis de ces espaces nous dit plus largement du care et plus largement de nos relations à l'espace. En termes d'attachement, en termes d'ancrage, de mobilisation de ressources, d'organisation, de distribution, ça peut être aussi de la logistique, ça peut être aussi la question des frontières, notamment la question des frontières de ces espaces qui est complètement dynamité par notre travail de thèse. Mon hypothèse, c'est que le care, comme toute éthique, est situé, contextualisé dans un micro-espace-temps et en même temps, il y a un espace qui joue à plein dans le care pour ces espaces, c'est l'environnement global, la planète Terre. Et donc, l'hypothèse de départ, c'était celle d'un jeu d'échelle entre prendre soin d'un micro-espace et prendre soin de l'environnement en général. L'environnement, pas forcément comme acteur sémantique, mais aussi comme espace global dont on fait partie, des réseaux sociaux dans lesquels on s'inscrit en faisant ça et en fait, le sentiment à travers l'engagement sur un espace de faire partie plus largement d'une communauté de personnes prenant soin de la Terre dans son ensemble. Au final, on va voir qu'il y a des réseaux qui transcendent ces échelles. Ce n'est pas un emboîtement, c'est vraiment des entités qui sont situées à différentes échelles mais en fait, ce que dit la tour, c'est qu'un réseau, même s'il est international, est en tout point local. Ça veut dire que chaque ressource, chaque acteur qui est mobilisé, chaque objet se trouve en permanence dans un espace-temps qui est délimité. Et donc, faire une géographie de l'aller-retour local global n'a aucun intérêt. C'est une géographie des réseaux qui peut vraiment rendre compte de ce travail de care qui est en train de se passer avec à chaque moment des entités qui sont toujours micro-situées. Et donc, avec ce travail, on est obligé de dépasser les grandes dichotomies de la discipline géographique pour saisir ce qui se passe et notamment la notion de frontière, la notion de barrière. Et donc, c'est une géographie qui est un peu brouillonne pour le coup. Bon, il reste que vous m'y pensez. Bon, la méthodologie en deux mots, c'est une centaine d'entretiens pour ma thèse avec des gestionnaires d'espaces naturels, gestionnaires d'espaces naturels pouvant être des biologistes, évidemment, des personnes qui portent la casquette de responsables des espaces verts, jardiniers, des personnes qui sont gardes, des personnes qui sont bénévoles. Donc, voilà, une centaine d'entretiens sur quatre terrains, de l'observation directe, de l'observation participante à des réunions, à des tournées de gardes, etc. Et puis, quelques questionnaires aussi pour vérifier certaines choses avec le public. Et sur l'analyse des Mountain Days, donc ces journées de ramassage de déchets en station de ski, il y a eu une co-construction de l'enquête avec une association qui s'appelle Mountain Riders, des questionnaires sur deux étés avec 165 témoignages de bénévoles qui ont été complétés par 10 sessions d'observation participantes où je ramassais les déchets et puis des entretiens avec les organisateurs et certains participants à une quinzaine d'entretiens. C'était un travail plus petit. Alors, le résultat principal, je vais y venir de suite, on n'a pas beaucoup de temps, c'est que l'éthique et l'espace sont reliés dans l'action par des réseaux de care. Je l'ai déjà évoqué. La première question peut-être, enfin, à laquelle je peux répondre, c'est... Ah oui, excusez-moi. Ouais, je pouvais être m'oublier que j'avais un PowerPoint. De quoi est-ce que les acteurs prennent soin quand ils prennent soin des espaces naturels ? Eh bien, ils prennent soin de la nature, mais en fait, pas que de la nature et loin de là. Ils ont à cœur de satisfaire un grand nombre de demandes morales et en fait, ça pose des problèmes puisqu'on a des concurrences morales. Est-ce qu'il vaut mieux que le parc national soit accessible aux personnes à mobilité réduite ou est-ce qu'il vaut mieux ne pas utiliser de béton, ne pas transformer l'espace et que les personnes qui pénètrent ont l'impression d'être les premiers à le faire ? Ce sont des questions qui sont insolvables. C'est extrêmement difficile de faire un choix entre ces questions-là. Donc, au final, les personnes qui gèrent des espaces naturels, merci, ne gèrent pas la nature. Ils gèrent des gens, ils gèrent des intérêts, ils gèrent des conflits, ils gèrent du temps, ils gèrent de l'argent qui est public et qu'ils ont à cœur de dépenser convenablement. Donc, ils sont obligés de faire des compromis. Et ce faisant, pour faire leurs compromis moraux, ils mobilisent un nombre incroyable d'entités qui deviennent des ressources et qui peuvent être des humains, mais qui peuvent être aussi des non-humains. Et la partie la plus intéressante pour laquelle, la plus importante pour moi en tout cas par rapport à ce qui a été dit, c'est qu'ils sont sans cesse en train de se créer des dettes pour pouvoir répondre au maximum aux impératifs moraux qui leur sont adressés. Ils sont sans cesse en train de contracter les dettes qu'ils rendent visibles. Alors, pas qu'ils rendent visibles sur les sites internet du parc, mais qu'ils arrivent à rendre visibles en entretien notamment. Je vais vous expliquer. Donc, pour revenir très rapidement, voilà, ils sont sommés, évidemment, quand ils gèrent un espace vert, quand ils gèrent un parc national, de donner une place à la nature, ça veut dire quoi donner une place à la nature ? C'est quoi la nature ? Bon, là, on ne va pas vous refaire 5 000 de définition parce que... Mais c'est, par exemple, favoriser la biodiversité, ça peut être marquer la frontière de l'espace, par exemple, avec une barrière pour un parking payant parce que prendre soin de l'espace nécessite d'avoir des fonds et on préfère les demander aux gens qui fréquentent l'espace que de les demander à l'État, ce qui serait une contribution de tous les citoyens et pas forcément de ceux qui fréquentent cet espace. Donc, vous voyez une barrière dans un espace naturel qui est devenu payant, c'est aussi une façon peut-être... Alors, ça ne paraît pas éthique, mais c'est peut-être une façon de faire payer les personnes qui fréquentent l'espace et pas le commun des citoyens. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais il y a une explication derrière qui peut être éthique. Voilà, ça peut être évaluer le nombre d'espèces en présence, ça peut être... Voilà. Protéger l'environnement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire favoriser la qualité de l'eau, lutter contre les pollutions de l'air, ça peut être organiser une navette plutôt que de faire venir les personnes sur l'espace naturel pour pouvoir préserver l'air pur de la montagne, ça peut être protéger les sols, ça peut être... un tas de choses qui obligent moralement les gestionnaires à revoir la façon dont ils gèrent. Par exemple, à Grenoble, on a supprimé l'usage des phytosanitaires, ce n'était pas pour protéger la nature, c'était... Enfin, oui, mais c'était avant tout pour protéger la qualité de l'eau, la qualité de l'air, c'est-à-dire des éléments qui ne se limitent pas aux frontières du parc qu'on est en train de gérer. C'est pour ça qu'on en compte un nombre à cru d'éléments. Satisfaire les publics, quand je dis satisfaire les publics, c'est tous les publics, donc c'est en termes de sécurité, en termes d'écoute, en termes d'hygiène et de santé, d'accessibilité, d'éducation, de services, ce qu'on doit mettre des toilettes à 3 000 mètres d'altitude. Les Américains ont réglé ça d'une manière totalement différente de la nôtre. Pour eux, c'est éthique d'avoir des toilettes à 3 000 mètres d'altitude puisque ça limite un PAX. Ça veut dire qu'il y a un hélico qui vient. Voilà, on fait des compromis. Ça veut dire traiter équitablement les personnes qui viennent. Ça veut dire peut-être faire un tarif différencié pour un espace qui est devenu payant. Bref, c'est toutes ces questions de justice spatiale. Et puis, veiller à une utilisation raisonnée de l'argent public, vous le disiez, c'est quand même vraiment une économie qui est à des fins de justice. Les personnes qui gèrent les espaces naturels sont pour la plupart des fonctionnaires ou alors des stagiaires. Mais ils ont vraiment à faire de dépasser l'argent public de la manière la plus raisonnée qui soit. Donc, c'est quand même vraiment les budgets sont sans cesse en train de diminuer. Ce n'est pas forcément une priorité de nos gouvernements ni aux Etats-Unis ni en France. Et donc, ils ont à cœur de bien gérer l'argent public et ça se voit dans les décisions qu'ils prennent. Donc, bien gérer les espaces de nature est une mission intenable. Mais les gestionnaires s'appuient sur des ressources nombreuses, je vous le disais, sur des bénévoles de plus en plus, mais aussi sur des insectes. À Grenoble, ils ont remplacé l'usage des phytosalitaires par des coccinelles. Donc, on a là un travail des auxiliaires qui devient très, très important avec une relation nouvelle qui se tisse avec ces insectes. Donc, les gestionnaires, on va par exemple appeler les coccinelles mes coccinelles, mes petites copines. Je leur ai construit une petite maison pour qu'elles se sentent bien. S'il y a le gîte et le couvert, elles reviendront peut-être. Donc, on arrive à des situations où les gestionnaires prennent soin de leurs coccinelles parce que ce sont leurs alliés contre d'autres prédateurs. On a aussi des aménagements. Je vous parlais des petites maisons qui ont été construites. Ça peut être aussi des panneaux qui prennent le relais des gestionnaires et qui vont expliquer des règles interdites de tamper, interdites de faire du feu qui vont faire que l'espace ainsi équipé va pouvoir se gérer lui-même dans une certaine mesure. C'est-à-dire que les aménagements qu'on fait dans l'espace vont venir prendre le relais d'un discours qu'on pourrait faire qui serait moralisant ou étignon. On a des plantes aussi qui... D'accord. Ma conclusion, c'est qu'il n'y a pas d'un côté la nature, un espace fragile dont on prendrait soin et d'un côté et d'autre côté des humains qui sont forts, courageux, aimants et qui viendraient secourir la nature en plein désastre. Il y a vraiment des réseaux de coopération qui sont beaucoup plus complexes dans lesquels tout est mélangé. Alors, je voulais... Peut-être ça ne vous a pas trop parlé tout à l'heure quand j'ai parlé des différentes formes de care que ça peut être caring about par rapport à un espace naturel. On me disait que ça peut être par exemple une plainte. Je me soucie, cet arbre, il y a une branche qui est cassée qui menace la cour de l'école. Il y a une racine qui a percé le goudron et qui vient empêcher la personne à mobilité réduite de passer en fauteuil. Donc, même une plainte, quelque chose qui est a priori pas du tout positif, peut être un geste caring, peut être un geste de soucis et de bienveillance. On a des recours, on a des articles, on a des allocations de moyens, tout ce qui a trait au concernement, à prendre à cœur et de l'ordre du caring about. Taking care of, ça veut dire plutôt se porter responsable pour quelqu'un ou quelque chose et donc organiser le soin. Donc, ça peut être distribuer les moyens, répartir des rôles, répartir des espaces quand on est responsable d'une équipe de garde, par exemple. Caregiving, ça doit être plutôt ramasser les déchets, par exemple, ne pas écraser les fleurs en ramassant les déchets. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est des concurrences morales sans frein, c'est-à-dire qu'il y a des espaces où ils ont interdit de ramasser les déchets une certaine saison parce que c'était en pleine repousse des fleurs et donc, il ne fallait pas aller écraser les fleurs en allant ramasser des bagnoles, des pneus dans les ravins, des concurrences morales comme ça qui ne sont pas du tout évidentes à régler. Donc, je finis là-dessus sur cette idée de dette morale. Comment ils s'en sortent ? Je vous ai présenté qu'en fait, agir éthiquement dans les espaces de nature, c'est une mission intenable, impossible. Comment ils font ? Ce que, alors, ce n'est pas tous les gestionnaires, mais un nombre assez conséquent d'entre eux pour que je prenne ça au sérieux. m'a relayé, c'est qu'ils prenaient note du fait qu'ils ne pouvaient pas satisfaire toutes les demandes et qu'à la réitération suivante, lorsqu'ils auraient à refaire le choix de l'action, ils avaient une priorité, en fait, c'est comme du triage à l'hôpital. On va prendre les gens qui vont mourir et puis après, petit à petit, on s'intéresse aux gens qui ont une cheville cassée. Là, il y a des demandes morales qui sont sensibles, qui sont urgentes, qui sont principielles, qui sont essentielles pour l'espace. On va répondre à ces demandes en premier, mais ça ne veut pas dire qu'on oublie les autres, ça ne veut pas dire qu'on oublie la mamie. On va laisser pousser les arbres en ville, mais ça ne veut pas dire qu'on oublie la mamie qui, le 15 août à 15h, est obligée d'allumer la lumière chez elle, est en dépression totale, à une lettre de son médecin qui dit qu'il faut élaguer cet arbre à tout prix et l'élaguer fortement pour que cette personne puisse bénéficier de la lumière chez elle. ça, ce sont des choses qui sont quand même prises au sérieux, mais selon l'hierarchie, et donc les gestionnaires ont tendance à noter, alors soit mentalement, soit sur papier carrément, les demandes morales qu'ils ne peuvent pas satisfaire et qu'ils ont à cœur de satisfaire dans le futur. Finalement, c'est dans la réitération du travail d'assemblage des demandes morales que le travail de gestion se moralise. Je vais en rester là et je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Applaudissements